pour toi et lui il a dit hi ça c'est des algues pour dire algues en japonais on appelle ça nori comme ça en katakana des nori des feuilles d'algues ok ouais c'est pas ouais nori c'est pas en katakana nori oui ce premier caractère le premier caractère signifie la mer et avec la mer ça c'est l'herbe coquet la mousse la mousse la mousse de la mer c'est les algues la mousse c'est un type de végétaux qui pousse sur les murs dans les endroits très humide ça peut pousser sur les murs la mousse bien sûr il ya divers types de mousse même dans les dans les toilettes chez vous si vous allez vous pouvez découvrir la mousse lorsqu'on prend beaucoup de travail laver le carreau il se développe c'est les choses noire noire un peu là c'est ça la mousse et ça s'appelle nori nori c'est les algues la mousse de la mer on appelle ça les algues et à la kima c'est et à la kima c'est on dit à la kima c'est mais vous voyez ici il est un peu chantant il dit ça pour s'amuser quelques fois les enfants c'est bon dit ça et à la kima c'est ils vont dire le s à la fin même si on le dit pas dans le langage courant certaines personnes vont le dire passer ça ajoute de la nuance à ce que tu dis et à la kima c'est bon appétit et à la kima c'est bon appétit merci pour le repas et à la kima c'est je vous invite à manger ouais ici souké souké mais c'est vraiment ce qu'ils font les autres amènes que vous allez manger c'est des rames tout est déjà mélangé tout est déjà mélangé qu'un bon service ça sera pas comme ça ça mais ils auraient mis de la soupe plein de choses dedans mais ici c'est des tsuké mains ça veut dire que tu auras des rames à part et que tu vas mettre des rames dans la sauce pour le manger tu mets la quantité que tu veux et tu manges comme ça même si tu ne finis pas ben tu peux conserver le reste des nouilles dans le frigo et les remanger après avec les tsuké mains mais les rames tout est déjà mélangé et tu le manges direct ça c'est des tsuké mains tu dois enlever les rames et les tremper dans la sauce avant de démanger oui à tous et à tous et à tous et c'est chaud à tous et chaud donc c'est qu'on a raté un passage il y avait un truc que je voulais montrer voilà ici cette image voyez ça ici ça veut dire à tous et c'est qu'un caractère à cette liste a plus tout seul il signifie à tuer ça veut dire et paix à tuer et paix je vais passer voici ici il est là à tous et à tous les paix à tuer si j'ai ajouté ici et que je ne sais pas de là ça fait à tous et paix et merci j'enlève le i no co no co ça veut dire et paix qu'on veut dire tu as pris des c'est comme la taille de ramène en fait le no co ici se dit ramène et paix ramène et paix celui là je vois qu'on va concentrer lui aussi signifie et paix hockey quand on veut dire quelque chose est comme ça ici pour dire rose et paix bleu et comment dit on va je vois rose par je vais l'écrit on l'avait vu rose par ici il ya une façon de dire pas je pense l'avoir oublié ussus ussus ouais ussus c'est ça que je cherchais ussus on va revenir en japonais c'est ce truc là pour dire un truc français voici co pingou co pingou co pingou rose français pour dire clair c'est ou sou pingou ce truc est très important quand vous allez vouloir choisir vous allez aller dans un endroit vont vous demander de choisir la couleur de votre véhicule ou la couleur de quelque chose vous allez revoir c'est ces caractères co pingou ou sou pingou et quand on me l'a dit un à 30